bonjour 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 et tous les guinéens tous les compatriotes qui auront la chance d'écouter cette vidéo je commence par un signe de la croix je souhaite très bien que le seigneur nous fasse grâce et qu'il couvre ses gloires parce que je souhaite que ce message soit bien 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 compris que Satan n'utilise pas ce message scandaleusement parce que ce que je veux dire je suis sûr que ça va blesser beaucoup de personnes mais je demanderai à ce que Dieu soit continue d'être toujours plus fort que les faiblesses humaines que nos ennemis pour que nous puissions marcher sur nos ennemis, marcher sur nos inconsciences, marcher sur nos ignorances, marcher sur nos faiblesses parce que ce que c'est pas sanguine aujourd'hui nous avons beau parler moi depuis 2002 nous continuons à parler ici pour conscientiser les guinéens mais ce qui est bizarre ce qui est con ce qui est choquant c'est que la guiné et son peuple est renversé excusez moi la guiné et son peuple sont renversé on est renversé tout se passe c'est à dire et contrairement la pyramide est renversé en guiné tout le monde parle de politique tout le monde pense qu'il est intelligent personne ne veut laisser pour personne tout le monde veut avoir raison mais je ne sais pas si je vais commencer par dire ici je suis peur ça fait rire aux gens vous allez dire j'ai peur je suis honte vous allez dire j'ai honte je suis bien fait ou j'ai bien fait ou je vais vouloir être impoli ici parce que c'est ce qui est populaire je vais mentir ici parce que c'est ce qui est populaire je vais être méchant je vais prôner l'incivisme je pense que c'est ce qui est guiné je vais mélanger les gens je vais inventer les histoires je vais être très scandaleux ici parce que je pense que c'est ce qui est l'attraction guinéenne c'est ce qui intéresse le guinéen l'excellence n'existe pas on ne connaît pas la place de l'honneur la dignité n'existe pas l'usage d'esprit divin n'est même pas à la portée même de 1% ou 2% des guinéens j'ai pitié comment ce pays fonctionne les gens pensent que la politique c'est pour les pauvres les gens pensent que la politique c'est pour les ignorants c'est pour les analfabètes vous pensez que la politique c'est pour que c'est une petite chose vous pensez que la politique c'est pour les cons tout le monde parle de politique mais ce qui fait mal c'est que cette majorité des guinéens qui s'intéressent trop à la politique futilement inutilement n'en bénéficient guère ont ceux qui se tuent là ceux qui s'injouent là ceux qui se boxent ceux qui sont divisés là ce sont encore les mêmes personnes qui sont victimes de cette politique tout ce qui se passe en guiné depuis le 28 septembre 1958 jusqu'à aujourd'hui là est causé par les politiciens la mauvaise gestion le mauvais leadership de ce coup tourner à Alpha Pondé tout ce qui fait qu'on est divisés là on ne se parle pas on ne se regarde pas on est devenu des ennemis tout cela a été instrumentalisé par les politiciens il ne faut même pas 4% de la population par les politiciens quand il s'agit de riposter de se battre de se faire du mal les gens qui sont les pauvres les gens qui sont victimes c'est eux qui sortent des uns contre les autres mettre la vie de leurs enfants à risque quand ça vient au pire ces 3% voire 4% négocient s'entendent ils reviennent encore vers ces gens qui sont pauvres des malheureux pour dire que nous avons la réconciliation nous avons négocié vos enfants sont morts vous avez perdu vos biens vous n'êtes jamais dédommagé vous n'êtes jamais vous n'êtes jamais vous n'êtes jamais soulagé à cause de ceux qui vous ont posé instrumentaliser nos consciences vous ne voulez pas investir sur vos cerveaux investir sur vos têtes investir sur vos coeurs parce que partout où vous irez vous irez avec votre tête c'est vous qui s'ouvrez c'est cette tête là qui peut vous sauver qui peut vous aider la tête là j'ai investi sur ça pour appauvrir une nation pour rendre une nation dépendante un peuple dépendant des politiques il faut les apporter il faut les empêcher de leur éducation quand je vois quelqu'un qui n'a rien qui ne connait rien qui n'a pas de niveau qui a l'homme qui a de la vanité c'est un saliste dans un pays comme ça ça fait pitié ça fait pitié parce qu'on fait de telle sorte que ceux qui peuvent vous dire la vérité vous réveiller l'esprit ceux qui peuvent peut-être vous mettre sur le droit chemin ils ne sont pas dégoûtés ils ne sont pas aimés à cause du siècle politique là ce système a fait que les sages ne sont pas aimés les hommes les cultes ne sont pas respectés les enfants ne sont pas contre le droit d'âge ne sont pas respectés les femmes ne sont pas respectés les abus de tous sens sont promodés et le pire qu'on cherche à vous enseigner c'est que les gens pour lesquels vous tuer les gens qui vous divisent ils n'en sont victimes à n'aucun truc leurs enfants ne souffrent pas ils ne souffrent pas ils ne sont jamais victimes ils parlent devant vous comme s'ils sont des ennemis mais pourtant ils ont le civisme ils ne se détestent pas ils restent amis vous qui souffrez vous qui avez des problèmes vous qui n'avez aucun espoir c'est vous qui vous introduisez sur les réseaux sociaux et la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux qui continuent encore à destiner les esprits comme ça vous regardez que ce sont des personnes misérables dotés de familles misérables qui n'ont pas de fondation au lieu de se soucier de leur futur au lieu de rebâtir leur fondation et se mettre ici dans les réseaux sociaux pour s'injurer pour se payer des uns contre eux comme un cinéma et on voit des responsables qui viennent pour se divertir pour se récréer parce que c'est ce qui est le quotidien le ritual qu'on vient regarder les insanités les injures publiques les impolités les esprits de mécréance vous pensez que la politique ça s'arrache comme ça le pouvoir ça s'arrache comme ça vous pensez que vous allez vous asseoir dans les réseaux sociaux théoriquement parler parler pendant que la diaspora ne fait même pas 4% des voix c'est le terrain qui commande mes frères et soeurs c'est le terrain qui commande les gens qui étaient dans ce pouvoir là ils sont là quand nous venons avec les ONG nous avons des actions à faire nous mettons des lettres de soutien parce que sans l'argent aujourd'hui on ne peut rien faire et malheureusement l'argent est en position des personnes qui sont sans état dans des filous de ce pays des méchants de ce pays des inconscients de ce pays des gens qui n'ont aucun sens du patriotisme et du nationalisme des divisants et des manipulateurs quand les ONG viennent pour investir pour faire les projets ils font des lettres de soutien ils sont obligés de partir envers ceux qui causent le mal national ceux qui poignardent l'économie nationale ceux qui divisent l'économie nationale et laissez-moi vous dire ce qu'ils font des lettres de soutien quand c'est supporté ils pensent qu'ils veulent faire la récupération des projets chantez-leur ils m'ont dit qu'ils vous ont donné de l'argent c'est ceux qui chantent on a fait des projets des gens viennent faire des projets on met des lettres de soutien et malheureusement les entreprises privées n'êtes même plus quand vous allez vers l'Etat qui mange c'est-à-dire les déniers publics et qui rend la population victime de son droit et c'est eux qui chantent on nourrit des gens pendant que les ONG se battent à travers leurs propres poches pour non seulement mobiliser monter descendre choisir des enfants dans le bénévolat des jeunes dans le bénévolat pour faire le tour pour atteindre leur objectif vous voyez ces furus assis qui vivent de l'argent du contribuable et qui disent qu'eux ils sont là pour servir les Guineens ou pour aider les Guineens ceux qui ne les appartiennent pas ils le disent avec vanité avec orgueil mais on est à l'envers un pays qui est très riche mais qui vit c'est-à-dire très péniblement un pays très pideux malgré tout ce que nous avons quand les Blancs ils rient mais ils ont tout ça ils sont malheureux on n'a rien de tout ça on est heureux sur le plan les gens travaillent avec les taxes on paye les chômeurs ils n'ont rien dans leurs ressources mais parce qu'ils ont la conscience professionnelle ils ont le patriotisme ils ont l'humanisme tu n'es pas français tu n'es pas américain si tu rentres chez eux aujourd'hui là on te soutient tu dis que les plans sont mauvais mais tu vois chez eux on te supporte on t'aide tu penses qu'ils n'aiment pas ils sont racistes mais les employés français eux-mêmes on prend l'argent de leurs taxes pour vous nourrir vous encore les africains c'est-à-dire ils n'ont pas mal 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 qu'aujourd'hui là nous devons faire une prise de conscience pour que nous changeons ce pays non on ne t'écoute pas parce que qu'est-ce qu'on a on a éduqué aux Guinéens ils n'ont pas mal ils n'ont pas mal ils sont n'ont pas mal ils sont n'ont pas mal même si tu viens démer sur le chemin du paradis s'il ne gagnerait dans ta main ils ne t'écouteront jamais si tu ne contribues pas on ne t'écoute jamais on est dans la mondialisation aujourd'hui où un simple Guinéen qui n'est rien à l'âge de 20 ans il devient français il a le même droit que le français en France on ne dirait pas qu'il est Guinéen un enfant d'immigrant est devenu président pour les Etats-Unis or que les noirs ne font même pas partie du pourcentage élevé parce que si c'était ça, jamais un Obama ne peut devenir président en France mais comme ces politiciens ont changé de carte avant on parlait des colons aujourd'hui c'est des colons locaux on utilise les ethnies contre les ethnies ils ont poignardé les Guinéens en les mettant cet esprit d'ethno-saint-dresse pour manipuler les Guinéens parce qu'ils savent qu'autant on est divisés autant ils fleurissent leur richesse autant ils sont protégés parce qu'ils continuent à vous corrompre pas vous rendre service, vous vous corrompre vous donnez ce que vous appartient vous retenez ce que vous appartient avec un pourcentage très limite très limité, très minime ils s'enrichissent entre eux ils comprennent ces politiques là ils comprennent, ils ne peuvent même pas s'entendre parce qu'ils ont tous goûté à cette facilité de s'enrichir à votre détriment c'est vous qui venez encore vous tuer je suis peul, je suis malin, je suis sous-sous les gens contre les autres inutilement nous sommes à lever la conscience pour dire que si un étranger a le même droit que le natif américain, le natif français en juste changeant de nationalité mais pourquoi Guinéens que nous sommes, peuls que nous sommes sous-sous que nous sommes, nationalistes que nous sommes on ne peut pas avoir les mêmes droits dans ce pays on parle de la lesimox inutilement parce que ça ne nous arrange rien sachant qu'aucune ethnie ne peut prendre le pouvoir sur ce pays et aucune ethnie ne peut travailler sur eux mais on utilise les mafieux de les différentes ethnies les dangereux de les différentes ethnies pour abuser toutes les ethnies parce que c'est tous les Guinéens qui souffrent aujourd'hui Guinéens et Guinéens la politique c'est de l'intelligence il faut juste observer et comprendre les choses l'heure est venue qu'on change les choses regardez l'origine du Alpha Kondi, 11 ans les imams n'étaient pas respectés les églises n'étaient pas respectées les mosquées on a vu les imams devenir inimis avec les imams pour tant d'avoir Fakondi les hommes du Dieu ont commencé à se poignarder comme les politiques alors que la politique n'est pas une religion ce n'est pas une religion quand on voulait parler politique on ne le prenait même pas les versets pour parler de la politique vous vous trompez parce que c'est un combat d'intérêt mais si au moins tu peux gagner et faire gagner aussi la population je pense que c'est complexe personne ne se mettra dans cette politique sans voir l'intérêt dedans personne mais il faut au moins gagner et faire gagner le peuple il faut au moins servir ce peuple il ne faut pas être gourmand il ne faut pas être égoïste sois quand même serviable mais ne manipule pas le peuple parce que tu vas ailleurs tu voyages tu retrouves d'autres choses ailleurs ça tu dis quoi ? les imams étaient devenus inimis dans l'église de Guinée pendant le temps qu'Alpha Kondi on a entendu mettre on a mis des prêtres en prison on voit tout on entend tout aujourd'hui les prêtres d'aujourd'hui là sont différents des prêtres d'hier tout comme les imams dirent tout est à l'envers en Guinée Dieu n'existe pas dans ce pays parce que l'honnêteté est impossible d'être acclamé en Guinée la vérité et la justice sont possibles vous voulez rendre justice quand on rendra vraiment justice en Guinée je vais te dire tous les Guinéens tous les Guinéens qui vont en enfer parce que la plupart des gens qui vivent c'est à dire vous n'avez pas compris vous allez comprendre que ce pays là est à l'envers on voit les journalistes qui partent brandir le micro devant une maman qui n'a plus sur des servements comme Alpha a été manipulé comme l'Anson Conte a été manipulé à l'éternage pour nous parler d'un sujet du terrain je vais dire je m'inscris en faux et je demande pardon multiples fois que cette maman nationale n'avait même pas besoin de répondre à ça de répondre aux questions du terrain du 8 novembre je m'inscris en faux qu'un petit petit misérable artiste élite comme on voit par le comte un Robert Zara c'est à Guinée que tu vois ça quand tout ce qui concerne ce qu'on trouve nous faisons notre possible pour unir les Guinéens mais on sait que le premier régime ce que c'est passé en Guinée tout le monde le sait qu'on dit qu'ils sont prêtres ou pas tel ou tel on connait ce n'est pas même pas les peu seulement qui ont été tués minablement gravement autant de premier régime mais il y a eu plein de malais qui sont décidés en ce moment il y a eu plein de sous-sous plein de forestiers on avait un président qui est un bureau c'est un grand combattant pour l'indépendance africaine mais il avait un défaut il était complexé personne ne devait être plus grand que lui personne ne devait être plus intelligent que lui personne ne devait être plus habillé que lui c'était un défaut mais bon chacun avait son défaut nous voulons honorer son image pour venir de la Guinée honorer l'image du tout les présidents mais il y a des réalités qu'on ne veut même pas rappeler on ne veut pas tourner la page parce qu'en tournant la page ça vous rappelle on va relire encore nous ne voulons même pas que nos futurs enfants lisent ces histoires si c'est possible nous voulons déchirer cette page et nous demandons aux journalistes d'arrêter de balader les mécos devant une maman quel que soit ce qui est c'est son mari c'est son époux toute femme bonne femme défend l'image de son mari quel que soit le temps donc si les journalistes n'étaient pas comme une sénégine si les journalistes ne s'investissent pas comme une sénégine c'est dommage si ils n'ont aucun problème de terrain il y a les papiers il y a la justice pour ça ce n'est même pas un débat l'église n'est en contradiction avec personne les mêmes choses sont passées à croire l'église Jésus n'a jamais pris l'épée il a demandé à ses apôtres ne prenez pas l'épée ils ont voulu se battre pour lui il est amour il est purement amour il est purement pieux il est pur il est pur il est pur l'église ne va jamais entrer en adversity avec personne l'église est humble l'église parle mais l'église reste humble donc mettons là-bas la terre nous avons pleuré ici 11 ans pour qu'on libère la guinée pour que les libertés d'expression viennent par le libertinage par les insolences par les insanités on est libéré et on est contre le libérateur on doit suppler aujourd'hui ce jeu on sait que jamais un pouvoir militaire ne peut changer la guinée avec la prévision internationale aujourd'hui mais on doit les accompagner on doit les aider on ne doit pas les pervertir il n'est pas politicien ils ne sont pas administrateurs ces militaires-là on ne danse pas pour qu'il reste à vie au pouvoir mais on va les demandes pour nous mettre fin ce système c'est le mélancolique ce système méchant depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui mais s'il y a moins de conscience s'il y a moins de dignes s'il n'y a pas d'honneur mais j'ai pitié pour la politique guinéenne le guinéen mais ce qui lui fait mal c'est que le peuple continue à se boxer à se faire du mal arrêtez ça Dieu ne se trompe pas Dieu ne se contredit pas Dieu a fait nous des hommes il nous a envoyé ses commandements la religion pour que nous puissions vivre humainement pas vivre comme les animaux dans la jungle les animaux de même nature marchant sans volant c'est pas ce que Dieu nous a demandé on a une conscience on est différent des animaux qui vivent de l'instinct mais même avec ça à un moment où les gens doivent venir boire tous les animaux viennent ensemble ils ne se font pas la guerre en ce moment quand ils viennent boire quand ils ont soif ils viennent pour prendre de l'énergie les animaux ne se font pas la guerre en ce moment soyons conscients soyons responsables et retenons que le mal de ce pays c'est le mauvais gestionnaire le mauvais leadership tous sans exception même si c'est mon père qui faisait partie de ça parce que s'il y avait l'exception on les avatait Dieu nous aide Dieu nous aide parce que c'est dommage quand on parle encore d'ethnie en Guinée c'est dommage on est en train de lutter contre les races la division des races et c'est en train de porter fruit c'est les ethnies les gens qui sont nés dans le même terrain dans le même pays qui ne peuvent pas se comprendre ça fait pitié ça fait pitié et malheureusement il y a la pression tellement des pauvres qui sont en grande partie et le pouvoir du peuple par le peuple le peuple demande le nombre et ce nombre qui est mécriant qui ne comprend rien ils font la pression sur les leaders et finalement les leaders ils présentent à la médiocrité parce que les leaders viennent de là mais quand ils comprennent qu'est-ce que c'est comme ça ils vous manipulent comme ça et c'est à leur intérêt à votre détriment aussi merci partagez très vivement ce message j'en ai le motivateur tuons les plis vivons ensemble et rendons justice en déchirant les pages mais en prenant que ça ne se répète plus ei je en